Dans cette vidéo, on va voir comment jouer la nouvelle chanson de Francis Cabrel, un morceau de cycle. Dans un premier temps, on va voir tous les accords de la chanson et surtout on va voir comment les enchaîner les uns avec les autres. Comment au niveau des doigts, on va par exemple enchaîner l'accord de Do et l'accord de Fa, etc. Ensuite, il y aura toute une partie qui sera consacrée à l'apprentissage de la rythmique. Donc on va voir pas à pas comment apprendre une rythmique qui va très très bien sur cette chanson. Et enfin, à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite démo avec le chant, la rythmique et la guitare, etc. Donc comme ça, vous pourrez vous passer cette démonstration et m'imiter pour pouvoir apprendre à jouer la chanson de Cabrel. Alors avant de commencer, sachez que Cabrel, lui, il va jouer cette chanson avec un capot en 1. De cette manière. Voilà, donc si vous voulez jouer par-dessus la chanson de Cabrel, mettez bien le capot en 1. Moi, pour la démonstration, je vais faire les démos juste, voilà, sans le capot. Ce sera plus simple. Le premier accord de la chanson, ça va être un accord de Do majeur. Donc on va faire comme ça, et on va voir qu'on va l'enchaîner avec un accord de Fa majeur. Donc le Fa majeur, vous le connaissez peut-être comme ça avec un barré. Moi, je vous l'ai mis dans une version un petit peu simplifiée, sans barré. Donc avec le pouce, on va bloquer cette corde. Pour enchaîner le Do majeur et le Fa majeur, vous voyez, il faut lever le deuxième doigt et faire ce mouvement avec le majeur et l'auriculaire. Comme ça, Do, on lève et on fait le mouvement Fa. Donc pas beaucoup de mouvements. Et évidemment, si vous voulez enchaîner les accords très vite, il faut faire les deux mouvements que je vous ai montrés en simultané. On lève et tout de suite, hop, on fait ce mouvement. Alors, petite précision sur les schémas d'accords, je vous les ai mis en version horizontale et non pas au format vertical, comme vous pouvez souvent le voir dans les tutoriels sur YouTube ou dans les bouquins pédagogiques. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. On enchaîne sur l'enchaînement d'accords qui suit. Donc cette fois-ci, on va passer du Fa majeur au Do majeur. Et vous allez voir, on va faire le même mouvement, mais inversé. Donc, on enlève les deux doigts et l'index, on le remonte d'une corde, comme ça. Regardez, Fa. Hop, Do. Après, on enchaîne le Do et le Sol majeur. Alors, vous allez voir que le Sol majeur, je vous ai mis deux versions. La première version, c'est celle-ci, que vous connaissez sûrement. Donc, pour l'enchaîner, c'est pas évident, puisque là, il va falloir carrément enlever tous les doigts et les repositionner d'une manière différente. Vous voyez, j'enlève tous les doigts, je mets le majeur ici, l'index ici, et l'auriculaire tout en bas. Moi, ce que je vous propose, c'est une version alternative de cet accord de Sol majeur. Ça s'appelle un accord de Sol 7. Que voici. Et vous allez voir, plutôt que tu vas faire un enchaînement comme ça, qui est compliqué, on va prendre le Do majeur. Et ce qu'on va faire, on va prendre le majeur et l'annulaire. On va les remonter tous les deux d'une corde, comme ça. Et l'index, on va le descendre, hop, d'une corde. Donc, on a ce mouvement, finalement. Comme ça. Voilà. Après, si vous connaissez cette version d'un de l'accord, utilisez-la, ça va beaucoup plus vite. Tu vas devoir prendre une nouvelle version du Sol 7. Mais sachez, moi, sur la démonstration, je vais jouer cette version, le Sol 7. Ensuite, du Sol 7, on passe au Do majeur. Donc, c'est le mouvement inverse. Do majeur, Sol 7. Et Sol 7, on descend cette autre doigt d'une corde, on les met ici. Et l'index, on le remonte d'une corde. Ensuite, sur le refrain, on va appeler ça comme ça, de la chanson, on va avoir l'enchaînement Fa majeur avec un La mineur. Donc, là, pour le coup, on laisse juste l'index. Vous voyez, ici, on laisse l'index bien plaqué sur la corde. Et on va soulever les autres doigts pour venir les poser comme ça. Comme ça. Idem, mouvement inverse. Donc, c'est la même chose. On laisse l'index sur la corde et on va poser les autres doigts. Et enfin, de mémoire, c'est le dernier enchaînement. On va avoir l'enchaînement entre le La mineur et le La 7. Donc, là, pour le coup, il faut enlever tous les doigts. Et changer de position comme ça. Eh non, c'était pas le dernier changement d'accord, je me suis trompé. Puisque, ensuite, on va devoir enchaîner le G7 et le Fa majeur. Et donc, là, pour le coup, il va falloir enlever tous les doigts et les mettre de cette manière-là. C'est pas des accords qui sont très simples à enchaîner, mais c'est ainsi. Alors, si vous voulez récupérer les schémas de tous ces accords, je vous ai fait un aide-mémoire qui est disponible en description. Dans cet aide-mémoire, vous allez retrouver tous les schémas d'accords. Vous allez retrouver la grille, que l'on va voir dans un instant. Et en plus d'accéder à l'aide-mémoire, vous allez accéder à toute une série de vidéos qui vont vous permettre de recopier les rythmiques que je vais vous apprendre dans la suite de cette vidéo. Et vous avez aussi la vidéo découpée sur laquelle je chante et je joue la chanson de Cabral. Comme ça, vous pourrez l'imiter très facilement. Si vous souhaitez accéder à toutes ces ressources qui sont gratuites, il faut vous inscrire à mon espace de formation en ligne qui s'appelle Lugothèque, dans lequel je regroupe tous ces aides-mémoires, tous ces tutoriels, tous ceux que j'ai fait depuis le début de la chaîne. Et en plus de ça, vous trouvez des guides et des mini-formations. L'inscription, elle se fait en 15 secondes. C'est gratuit. Le lien est en description. Une fois que vous avez compris qu'il y a tous ces accords dans la chanson de Cabral, on va essayer de les enchaîner en utilisant une grille d'accords. Alors, une grille d'accords, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Ce sont des symboles d'accords qui se sont positionnés dans des rectangles. Et en fait, chaque rectangle, ça va correspondre à une mesure. Et dans le cadre de la chanson de Cabral, on va se rendre compte qu'une mesure est composée de deux temps. Je vous montre ça en comptant. Ce sera beaucoup plus explicite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, la première étape pour jouer la chanson de Cabral, c'est déjà de réussir à suivre cette grille et d'enchaîner les accords à la bonne vitesse. Ensuite, on verra pour mettre une rythmique qui est beaucoup plus plaisante à l'oreille, mais qui est aussi un peu plus dure à placer. Ça, c'est l'intro de... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 faire une rythmique qui sonne bien. Donc pour ça on va décortiquer la rythmique et ce qu'il faut comprendre dans un premier temps c'est que chaque mesure est décomposée en deux temps. Donc ici symbolisée par le 1 là et le 2 ici. Et pour chacun de ces temps on va encore les subdiviser en 4. Alors du coup ça ne va pas s'appeler des temps mais je vais les appeler comme ça des petits temps on va dire qu'ils sont là. Premier temps décomposé en 1 2 3 4 petits temps. Deuxième temps décomposé en 1 2 3 4 petits temps. Et donc la première chose à faire pour pouvoir jouer la rythmique finale que je vais vous donner c'est d'arriver à faire des allers-retours. Par exemple on va prendre la corde Do majeur sur chaque petit temps. Donc on va jouer haut bas haut bas haut bas haut bas. On va alterner comme ça et le but ça va être de jouer ça en rythme avec la batterie. Je vais vous montrer ça dans un instant. Pour gratter les cordes plusieurs solutions soit vous avez un médiator et vous grattez les cordes avec votre médiator. Soit vous faites comme moi vous n'avez pas de médiator et vous vous mettez votre index et votre pouce ainsi et vous allez gratter avec le haut de l'index quand vous allez vers le bas et avec le haut du pouce quand vous allez vers le haut. Ça marche très bien même si vous avez moins de puissance sonore par rapport à un médiator. Alors c'est parti vous allez très vite comprendre avec la batterie comment faire pour caler les différents allers-retours. Ça va un petit peu vite pour commencer je vous baisse la vitesse. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Donc voilà ça c'est la première chose à arriver à faire, arriver à faire ces allers-retours. Tous ces fichiers de rythmique avec les batteries synchronisées vous les avez dans mon espace de formation en ligne. Le lien est en description. Maintenant une fois que vous arrivez à caler vos allers-retours de cette manière là, qu'est-ce que vous allez faire ? Et bien vous allez passer à la deuxième étape de cette rythmique et vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait apprendre des allers-retours. La deuxième étape c'est ça. En fait vous voyez on reprend les allers-retours sauf que sur certains coups j'ai grisé les flèches vers le haut ou les flèches vers le bas. Et ça ça veut dire que vous n'allez pas jouer ces flèches qui sont grisées. Je vous fais la démonstration vous allez très très vite comprendre. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et vous voyez je garde le mouvement de balancier à la main droite comme ça. En fait je garde le mouvement d'allers-retours que vous avez appris précédemment. Et pour apprendre cette rythmique qui au final va faire comme ça. Et bien vous allez juste en fait ne pas jouer certains coups vers le haut et ne pas jouer certains coups vers le bas. Et de cette manière vous allez vraiment pouvoir assimiler la rythmique. Je vous le fais avec la batterie. Là je reste sur l'accord de Do majeur. Si c'est trop compliqué de placer un accord et en même temps de jouer la main droite vous pouvez aussi le faire en grattant les cordes à vide. Ça marche très bien aussi. Allez je vous fais la démonstration. Là je suis un corps assez lent par rapport à la chanson d'origine de Diabral. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 j'accélère un petit peu. Voilà vous avez une super rythmique qui va très bien marcher sur cette chanson. Alors maintenant on va voir comment l'enchaîner sur les différents accords. Donc je vais juste vous faire l'enchaînement sur deux accords pour vous expliquer un petit peu les principes. Et ensuite ces principes là ils se répètent sur tous les enchaînements d'accords. Le problème c'est comment faire la transition entre les différents accords. et là je m'arrête vous voyez sur ce temps là avec la flèche qui est bleutée. Je sais pas comment on peut dire ça. Car en fait sur ce temps là c'est le temps sur lequel vous allez faire la transition entre vos différents accords. Donc ça va faire comme ça. 1 2 3 4 1 2 3 4. Vous voyez là je fais la transition sur le 4. Et donc ce qu'il faut vous dire en fait c'est que c'est pas très grave si sur ce temps là vous faites enfin voilà vous êtes en cours de transition et que vous faites une sorte de... et que vous grattez vos accords de cette manière avec une position à la main gauche qui n'est pas une position indiquée. En fait ça va plutôt bien sonner. Vous voyez là je fais la transition. Je refais la transition dans l'autre sens. Voilà c'est pas très grave en fait si vous faites pas une transition ultra rapide comme ça. De toute manière c'est pas vraiment possible parce que ça va aller vite dans la chanson. Donc voilà sachez que c'est normal si lors de la transition il y a un petit moment de flotement au niveau de la main gauche. En réalité ça va pas s'entendre et ça ne va d'autant pas s'entendre si vous jouez votre rythmique avec une bonne dynamique. Alors qu'est-ce que j'entends par bonne dynamique ? Ça veut dire qu'en réalité sur le premier temps vous allez jouer toutes les cordes et vous allez jouer les cordes un peu fort. Pour vraiment faire plaquer, pour vraiment faire sonner votre accord. Et ensuite sur les autres temps ce que vous allez faire c'est que vous allez jouer vraiment pas très fort et en plus de ça vous n'allez pas jouer toutes les cordes. Vous allez jouer allez on va dire c'est deux trois cordes qui sont ici comme ça. De cette manière. Je vous fais ça avec la batterie. De cette manière quand vous enchaînez un accord, on ne s'en rend même pas compte qu'il y a un enchaînement. Parce que le dernier coup en fait vous jouez tellement pas fort et avec tellement de finesse que ça s'entend pas. Voilà ça c'était pour la rythmique principale. Maintenant je vais vous donner une rythmique qui est quand même un petit peu plus simple parce que vous allez voir que la chanson elle est rapide et c'est pas dit que vous arriviez à plaquer cette rythmique tout de suite. Vous allez peut-être avoir besoin d'entraînement. Donc pour la rythmique simple ça va ressembler à ça. En fait on va juste plaquer deux coups les deux coups sur le premier temps. Je vous la joue c'est plus simple que vous l'expliquer. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 voilà tout simplement. 1 2 3 4. Et pour le coup vous êtes pas obligé de garder l'aller-retour même si ça aide à se caler rythmiquement. Vous pouvez juste plaquer un coup vers le bas, un coup vers le haut. Voilà c'est une rythmique un petit peu plus simple et ça va faire comme ça au final. Voilà lors de la démo je vais vous alterner la rythmique que je vous ai montré précédemment et cette rythmique un petit peu plus simple. Comme ça vous aurez l'exemple avec les deux rythmiques. Voilà avant la démonstration avec le chant et la guitare. Sache que je t'ai mis une partition avec les paroles et les accords affichés au dessus tiré du site Ultimate Guitar en description. Tu retrouves le lien en description. Et aussi si cette vidéo elle te plaît, que tu aimes le format de tutoriel et que tu as envie que j'en fasse d'autres, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que ça m'encourage énormément honnêtement. Ça me donne une force pas possible. Et si la vidéo t'a plu et que tu ne souhaites pas t'abonner, bah c'est pas grave. J'espère que tu passes un très très bon moment. Et maintenant c'est parti pour la démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je te rappelle que tu peux retrouver la grille d'accords au format PDF avec tous les schémas d'accords. Tu as aussi la grille d'accords au format vidéo. Tu as aussi les différentes vidéos des rythmiques dans Lugothèque qui ont une espèce de formation en ligne. Le lien est en description pour t'inscrire. C'est gratuit. Et si tu souhaites apprendre d'autres chansons avec le format de tutoriel que je vous propose, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle tu retrouves 5 chansons qui sont composées de 4 accords ou moins. Si ça t'intéresse, c'est ici. Si ça t'a plu, un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir. Et moi je te souhaite une excellente fin de journée. Ah, bon, tant pis.